Yo les potes c'est Shadow j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube aujourd'hui ça va être une vidéo FAQ donc comme vous savez il ya à peu près quatre cinq mois je pense j'avais sorti une vidéo FAQ je répondais à toutes vos questions sur une vidéo et aujourd'hui je voulais refaire un autre épisode sur une vidéo FAQ parce que vous étiez nombreux à me dire fait une vidéo FAQ fait une vidéo FAQ fait une vidéo FAQ et du coup je voulais faire une vidéo FAQ quoi donc avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like à vous abonner si ce n'est pas encore fait je vois que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos mais vous n'êtes pas encore abonné les gars qu'est-ce que vous attendez abonnez vous activez la cloche toutes notifications et puis ça sera bon je vous dis bon visionnage et potes sans tarder on va directement commencer avec la première question qui est qui est posée de Léan donc Léan m'a dit quel est ton plus grand rêve donc mon plus grand rêve les gars c'était d'abord de rencontrer des abonnés ça s'est déjà passé parce que j'ai rencontré Michou et Doc donc c'est déjà fini je les ai rencontrés maintenant mon rêve c'est d'avoir les 100 000 abonnés sur youtube j'espère on les aura au plus vite sinon pour l'instant j'ai pas d'autres rêves enfin j'ai d'autres rêves mais c'est des c'est des rêves pour d'autres projets je vous en parlerai plus tard sur ce sujet mais sinon pour l'instant mon rêve c'est d'avoir les 100 000 abonnés sur youtube on passe à la prochaine question Cette question aussi ça me vient souvent mais je vais quand même vous répéter j'en ai marre de répéter mais c'est pas grave c'est normal que vous posez cette question c'est tout à fait normal Mathieu m'a dit quand tu as vu Michou quelle sensation ça t'a fait déjà quand j'ai vu Michou les gars comme vous savez je l'avais cherché pendant deux heures à l'endroit où il avait dit qu'il était là bas je l'avais cherché pendant deux heures et dès que et en fait je vous ai déjà expliqué quand j'ai entendu deux heures Michou et Doc quand ils étaient pas là je me suis dit tu sais quoi je vais aller chez moi parce qu'ils vont pas venir et quand j'ai pris la route pour partir chez moi au feu rouge je l'avais vu j'ai vu Michou il était avec son téléphone je l'avais vu et du coup j'étais super stressé j'étais choqué carrément j'ai crié ouais Michou c'est toi genre j'ai fait j'ai fait un j'étais choqué genre j'ai et j'ai crié ouais j'ai dit Michou c'est toi et tout et voilà j'étais super stressé j'étais très content je me suis dit au moins je suis parti au moins je l'ai vu parce que c'était mon youtuber préféré c'est toujours mon youtuber préféré et il y avait donc aussi donc aussi je l'apprécie très 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 fort donc voilà c'était ça ma sensation j'étais juste choqué et c'est tout prochaine question les potes cette question vient de Anki ça vient de Anki Anki m'a dit est ce que tu vas faire des vidéos avec tes abos est ce que je vais faire des vidéos avec mes abos pourquoi pas j'ai déjà fait une vidéo avec Goldan comme vous savez Goldan est maintenant mon modérateur au début Goldan c'était juste un abonné après au fur et à mesure on a commencé à parler à parler à parler et je peux je peux vous dire qu'on est devenu comme des des potes youtubeurs quoi parce qu'il a une chaîne youtube aussi donc il m'aide pour pas mal de projets je l'aide pour pas mal de projets aussi je le trouve comme un comme un allez comme un ami youtubeur quoi donc si j'ai fait avec Goldan pourquoi ne pas faire avec d'autres abonnés quoi et bien sûr je peux faire des vidéos avec d'autres abonnés il n'y a pas de souci prochaine question Ines m'a dit c'est quoi tes origines moi je suis de nationalité belge mais d'origine turque donc ma mère et mon père est turc moi aussi je suis turc du coup mais je suis de nationalité belge prochaine question Cette question aussi ça me vient souvent Zermax nous a dit Zermax nous a dit pourquoi tu as voulu être youtubeur alors c'est très simple au début quand je voulais être youtubeur j'avais je crois que j'avais 13 ans là j'ai 18 ans je crois que j'avais 13 ans quand je me suis lancé sur youtube donc ça fait 5 ans mais faut savoir qu'à un moment donné j'avais arrêté de sortir des vidéos et des lives parce que j'en pouvais plus quoi ça marchait pas trop et du coup j'avais laissé pendant 7 ou 8 mois je suis pas sûr mais je crois que c'était entre 7 et 8 mois j'avais laissé à faire des vidéos des lives et tout mais pourquoi j'ai commencé à faire pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos et des lives sur youtube pas tout simplement j'avais un ami j'avais un ami que j'appréciais beaucoup avant enfin maintenant je peux vous dire qu'on se parle plus souvent mais avant j'avais j'avais un ami où on était dans la même école et tout on se parlait et tout et lui c'était un youtubeur et lui c'était un youtubeur il avait dix mille abonnés à l'époque là je sais même plus il en a combien mais à l'époque il en avait dix mille il en avait dix mille et il faisait pas mal de vidéos il faisait pas mal de vues il faisait des lives et tout il y avait pas mal de visionnaires de viveurs qui le regardait tout et tu vois j'aimais bien le le travail qu'il faisait tu vois j'aimais bien le travail qu'il faisait et du coup je me suis dit pourquoi ne pas me lancer sur youtube aussi parce que je vois que ça marche bien sa chaîne et pourquoi me lancer sur youtube aussi du coup c'est grâce à lui que je me suis lancé sur youtube enfin grâce à lui je me suis un peu inspiré de lui quoi pour être youtube heures et du coup voilà mais je ne pensais jamais que un jour j'allais rencontrer michou et doc et que j'allais me faire de la pub grâce à michou et doc donc je le remercie encore une fois prochaine question raclette tiré du ballon m'a dit tu as une meuf ou une crush en fait j'ai pas de meuf les gars pour l'instant j'ai pas de meuf du tout j'ai pas j'ai pas de copines j'ai rien j'ai rien j'ai rien j'ai rien je n'ai pas donc voilà j'espère que vous avez compris j'ai pas de meuf prochaine question bah justement on parlait de golden shoot et golden m'a posé une question déjà il a dit bonjour la vidéo donc bonjour la vidéo déjà et combien de temps que tu as commencé youtube question by golden ok combien de temps j'ai commencé youtube j'ai dit tout à l'heure je me suis lancé sur youtube en quand j'avais 13 ans quand j'avais 13 ans là j'ai 18 ans donc cinq ans normalement ça fait cinq ans mais comme j'ai arrêté ces douilles mois on va dire allez 4 4 ans on va dire 4 ans 4 ans et demi on va dire ça nous et nous a dit est ce que as-tu déjà pécho ps je te kiffe le boss et continue comme ça nous et merci beaucoup en tout cas que tu me kiffe merci beaucoup ça fait plaisir d'entendre ça ça fait vraiment plaisir d'entendre ça d'un abonné est ce que j'ai pécho bas bien sûr que j'ai déjà pécho bien sûr on a déjà essayé de draguer quelqu'un quoi c'est normal mais ça c'était à l'époque où quand j'avais quand j'étais en primaire pas pour l'instant quand j'étais en primaire ouais même en maternelle les gars c'était autre chose en maternelle avec les meufs c'était autre chose en maternelle je parle bien en maternelle donc j'avais quoi j'avais quatre ans cinq ans en maternelle donc voilà même en maternelle les gars c'était chaud bref prochaine question endo nous a posé une question tu es de quelle origine est ce que tu penses avoir les 100 cas un jour donc j'ai déjà répondu pour mon origine je suis turc et est ce que tu penses avoir les 100 cas un jour bah j'espère j'espère j'aurai les 100 cas un jour pourquoi pas parce que youtube pour moi c'est une passion les gars donc j'aimerais bien j'aimerais bien augmenter en abonnés au fur et à mesure mais ouais comme comme tu as posé la question est ce que tu veux avoir les 100 cas un jour bien sûr bien sûr bien sûr pourquoi pas si j'ai les 36000 maintenant c'est grâce à c'est grâce à michou et un peu grâce à moi parce que au début j'avais quand même 2500 abonnés après c'est grâce à michou que je suis directement monté mais maintenant c'est à moi de gérer donc il faut faire des vidéos faut faire des là il faut être actif et pourquoi pas un jour avoir les 100 mille j'espère j'espère on les aura et au plus vite et au plus vite donc voilà donc au début de la vidéo je vous ai dit l'un de mes rêves c'est d'avoir les 100 mille abonnés aussi donc je pense que vous avez une petite idée au moins prochaine question Or Thibaut il nous a dit t'es le meilleur pas merci beaucoup Thibaut merci beaucoup prochaine question Est-ce que Michou te parle des fois et t'es un tueur à ma chaîne Zizou DZ j'espère être sur ta vidéo bah Zizou t'es sur ma vidéo et est-ce que Michou te parle des fois est-ce que Michou me parle des fois ça fait longtemps que je n'ai plus parlé ça fait longtemps que je n'ai plus parlé mais quand je lui envoie un message en général il voit mes messages mais parfois il répond aussi parfois mais parfois il répond pas je vous dis la vérité les gars parfois je lui envoie des messages pour par exemple dire que sa vidéo était pas mal et tout il voit il voit mais parfois il répond parfois il répond pas donc c'est un peu c'est un peu au hasard quoi ça dépend des jours quoi s'il n'est pas très chargé ou quoi donc sinon ouais je suis un peu en contact avec Michou donc voilà prochaine question Sagan1903 nous a dit est-ce que tu peux faire des vidéos de foot en fait Sagan je vais t'expliquer au début quand j'ai commencé ma chaîne donc ma première vidéo c'était sur FIFA 15 si je dis pas de bêtises FIFA 15 ou FIFA 16 c'était sur FIFA 15 ou FIFA 16 ma première vidéo donc c'était un jeu de foot tu vois FIFA c'était un jeu de foot donc j'avais commencé par ça mais maintenant en fait je fais de moins en moins des vidéos de foot pourquoi parce que de un ma communauté n'aime pas parce que clairement j'ai des abonnés qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas FIFA ils n'aimaient pas le foot et du coup je ne fais pas pour les respecter un peu après de mon côté hors live je joue souvent FIFA je joue souvent des jeux vidéo de foot je regarde beaucoup le football aussi donc j'aime bien le foot mais sur ma chaîne YouTube tu vas voir de moins en moins de vidéos de foot parce que la communauté n'aime pas sur ma chaîne tu vas voir quoi tu vas peut-être voir du Fortnite si ils font une salle mise à jour parce que pour l'instant j'ai arrêté Fortnite tu vas voir du Warzone tu vas voir du Among Us tu peux voir probablement du Minecraft du Rocket League par contre Rocket League c'est comme un jeu de foot parce que tu as une balle et tu dois essayer de marquer dans des camps donc si tu aimes bien Rocket League ça peut passer je pense donc voilà sinon FIFA et tout je crois qu'il n'y aura plus à part si après je fais des lives sur Twitch peut-être sur Twitch je ferai des vidéos des lives FIFA je ne sais pas donc on verra bien on verra bien ça gonne prochaine question Asile nous a envoyé une question donc nous a envoyé un message il nous a dit est-ce que tu comptes faire des vidéos des vlogs des vlogs en fait Asile comme tu sais ma chaîne YouTube est consacrée pour des jeux vidéo donc sur ma chaîne je fais que des jeux vidéo donc du gaming et tout là c'est pas du gaming c'est du FAQ mais des fois je change un peu mais pour les vlogs pour les vlogs il y en aura pas toujours il y en aura pas toujours après peut-être si je change d'avis mais pour l'instant je ferai pas beaucoup de vidéos vlog mais si je vais en vacances par exemple en Turquie avec ma famille et tout par exemple à la plage et tout il y aura bien évidemment des vlogs ça c'est sûr et certain parce que quand je vais trop bled quand je vais trop bled les gars je pourrais pas faire de vidéos ou de live tu vois enfin je peux faire des lives mais ça sera pas sur des jeux vidéo ça sera sur mon téléphone sûrement ou un pc portable que je donnerai avec moi mais des vidéos gaming et tout ça sera mort parce que j'aurai pas mon setup à côté de moi et tout donc je trouve que quand je serai en vacances il y aura des vidéos vlog donc ça je peux être sûr et certain il y aura des vidéos vlog quand je serai en vacances donc quand on sera en vacances Asile si je peux te dire comme ça quand je serai en vacances il y aura des vidéos vlog donc voilà prochaine question Antoine nous a dit tu as quel âge Antoine moi j'ai 18 ans tu sais quoi je vais faire ma présentation pour toi moi mon vrai prénom c'est Sinan je suis de Belgique j'habite à Bruxelles je vais pas dire la commune la commune les gars parce que sinon ça va être un peu chaud mais j'habite à Bruxelles et j'ai 18 ans donc voilà j'habite avec ma famille dans une maison là ici c'est machin enfin ça c'est un fond vert les gars c'est pas mon c'est pas mon setup c'est un fond vert mais voilà donc voilà Antoine prochaine question Flight c'est l'un de mes modos aussi c'est un des mecs que j'apprécie beaucoup je l'aime beaucoup c'est un streamer sur Twitch d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir son Twitch les gars c'est Flight il m'a dit quoi il m'a dit pourquoi tu as une tête de poisson alors 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 les potes je mets je mets un poisson juste à côté de moi ok je mets un poisson juste à côté de moi et dites moi dans les espaces commentaires si je ressens à un poisson parce que Flight je sais pas s'il fait ça pour m'embêter ou quoi mais il me traite tout le temps de tête de poisson est-ce que c'est vrai ou pas les gars dites moi dans les espaces commentaires je mets juste une photo d'un poisson et dites moi si je ressemble à un poisson ou pas prochaine question Cette question aussi m'avait souvent été posée est-ce qu'un jour je vais faire une vidéo avec Michou ? Cette question me venait tout le temps enfin me venait tout le temps mais quasiment tout le temps enfin tous les jours quoi vous avez compris En fait est-ce que je vais faire une vidéo avec Michou ou pas en fait c'est un peu chaud les potes je vais pas vous mentir c'est un peu chaud parce que je n'ai pas proposé à Michou je n'ai pas proposé à Michou de faire une vidéo ou quoi mais je pense qu'il a beaucoup de projets il a beaucoup de projets et c'est un peu chaud tu vois parce que lui il habite à Paris je peux aller à Paris il n'y a pas de soucis moi j'habite à Bruxelles déjà il y a ça pour l'instant il y a le confinement du coup on peut pas enfin c'est pas le confinement totalement mais en Belgique comme vous savez on peut plus aller à l'étranger jusqu'en mars et ceux qui sont à l'étranger ne peuvent pas venir en Belgique donc c'est un peu chaud et en plus de ça je trouve que Michou n'a pas beaucoup de temps il a beaucoup de projets il a beaucoup de trucs à faire donc je pense qu'il n'aura pas beaucoup de temps après je peux toujours le proposer donc je peux toujours le proposer je vous promets rien mais peut-être un jour j'aurai une vidéo avec Michou ou avec d'autres membres de la team Couton donc on verra bien ce que ça va donner peut-être ça sera sur des jeux vidéo ou alors ça serait en réel en réel donc je sais pas vous dire pour l'instant mais peut-être un jour peut-être un jour je peux vous dire juste ça peut-être un jour mais je vous garantis rien donc voilà je voulais préciser cette question aussi c'est la dernière question c'est la dernière question la dernière la dernière la dernière ça vient de Matteo je suppose c'est M-T-T-O mais je pense que c'est Matteo son prénom alors il nous a dit n'hésitez pas à mettre le petit like le petit like les gars bien évidemment le petit like et de vous abonner il vous a tout dit là il vous a tout dit mettre le petit like et vous abonner et voilà si vous faites ça vous êtes les boss j'espère on aura au moins les 200 likes sur cette vidéo au moins je dis bien au moins les 200 likes donc voilà on arrive déjà à la fin de cette vidéo donc si vous avez apprécié comme Matteo l'a dit n'hésitez pas à lâcher un petit like à vous abonner en activant la cloche et moi je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau like merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin